... Alors il y a ce collectif citoyen qui est à Barjaude, qui a entrepris pas mal d'actions et tout un travail sur les possibilités qu'il y a dans ce village. Donc j'ai participé moi-même et donc je trouve que c'est une bonne initiative parce que pour moi ce qui est important dans une commune, bon il y a la municipalité qui fait son travail qui est un travail quand même important et nécessaire, mais aussi je pense que les citoyens ont leur mot à dire parce que c'est eux qui vivent là jour après jour et qui ont besoin de partager aussi ce qu'ils souhaiteraient se passer dans ce village, ce qui va, ce qui ne va pas et comment on peut améliorer les choses pour que tout le monde puisse en profiter. Ça intéresse les gens parce que si on fait des projets, on les applique, ça peut plaire ou ne pas plaire. Si on interroge les gens, on leur demande si c'est bien ou pas, on va vers le meilleur dans ce sens-là. Si on impose son projet, il n'est pas forcément plus par tous, je pense. Le collectif citoyen de Barjol, c'est huit personnes, deux entre parenthèses qui nous manquent beaucoup. Donc aujourd'hui, on est six à porter une stratégie qu'on a montée à huit en janvier 2019 qui était de dire est-ce qu'on ne ferait pas émerger un programme rédigé par les citoyens, donc par ses usagers. Donc un programme qui serait basé autour d'actions concrètes qui parlent vraiment des problématiques des usagers de Barjol et qui pourrait être une collaboration avec la future mairie qui va être élue en mars 2020, d'une collaboration ou alors d'une ressource d'idées en tout cas. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des ressources d'idées, c'est vraiment pas contre la municipalité. C'est vraiment génial, très bien. C'est pas juste faire des propositions, c'est aussi s'engager, c'est participer à son niveau. Il ne s'agit pas non plus de... Moi, je vais pas faire du temps complet, mais c'est vrai que je suis prêt à m'engager. Bon, je suis déjà impliqué dans certaines actions ici, que ce soit culturelles ou autres. Et donc, ce que je pourrais faire à mon niveau, ce sera avec plaisir. Ce collectif a été monté en 2017 dans le cadre d'élections anticipées. Nous avons, avec Coralie, ma collègue, cherché des gens qui étaient en mesure d'animer des réunions de manière la plus neutre possible, puisque notre posture, c'est la neutralité, si c'est possible en tout cas, de faciliter les échanges sans donner notre point de vue dans un cadre relationnel. qu'on a affiché un petit peu aujourd'hui, parce qu'il est toujours important de le rappeler, et qu'on ne fait pas de débat. On a fait des échanges d'idées, et qu'à plusieurs, on est plus intelligent, et que ces échanges d'idées arrivent à une idée qui fait au moins consensus, ou en tout cas sur laquelle on a bien travaillé, qu'on peut être d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501